Bonsoir, cher Diop, je vais vous parler de la déclaration de patrimoine, le Président passe à l'acte, comme nous l'avons dit par rapport à la déclaration de patrimoine, le Conseil constitutionnel. Donc, il y a eu un journal officiel, il y a eu un journal où le Président est pauvre mais riche en même temps. Donc, voilà. Malik. Par rapport à la déclaration de patrimoine, vous Président de la République, de feu, de peau et ce que vous savez, c'est l'article 37 de la Constitution. On va dire que, obligatoirement, Madame Tchilou Mounouniak, le Président, nous devons aller dans le Conseil constitutionnel. Il y a eu un journal où vous savez, il y a eu un journal où vous savez ce qu'il y a. Il y a eu un journal où vous savez ce qu'il y a eu. Président, il y a eu un journal où vous savez ce qu'il y a eu. Parce que ce que vous savez, c'est le président Basirou Diomaia Diakhar. Il y a eu un journal où vous savez ce qu'il y a eu. Il y a eu un journal où vous savez ce qu'on a eu. Il y a eu un journal où vous savez ce qu'il y a eu. Il a été en train de vous faire un peu de travail pour un inspecteur des employés de domaine. Je pense que c'est un inspecteur des employés de domaine qui est un peu de pauvre. C'est vrai parce que nous sommes venus en train de voir que les banquiers ne sont pas venus en train de vous faire. Mais on a vu que les banquiers ne sont pas venus en train de vous faire de l'autre. Il a été en train de vous faire des autos. Une maison, une autre. Une maison, une autre. Donc ce qui a dit, c'est un Sénégalais modeste comme moi, comme Djainaba. Il a été en train de se faire des banquiers pour régler leurs problèmes. Donc c'est ce qui a fait. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Il a été en train de vous faire des déclarations de patrimoine. Il a été en train de vous faire 10 millions. Il a été en train de vous faire des détails. Il a été en train de vous faire des choses. Et ce qui concerne la campagne, c'est ce qui concerne. C'est ce qui a été en train de vous faire des déclarations. Ce qui a été en train de vous faire des déclarations officielles, c'est que le président Basirou Diomaïa Diakhar Faï, Bénie. Au Conseil constitutionnel, je vous demande en honneur que ce que je vous conseille pour dire, ce qui a été en train de vous faire d'lire, partennu enrie de me donner à lui. Je vous impossible de leur proposer des déclarations 코로N, de leur verdade et leur dire envers que je vous le pacate en europe. pour moi, c'est dans l'heure normale des choses. Ils sont dans l'heure normale des choses. Déclaration de patrimoine de Bacirou Diomaï-Faye, Bacirou finalement trois plumes. D'accord. Bon, déclaration de patrimoine de Bacirou Diomaï-Faye, en tout cas, dans l'état actuel je ne vois pas son importance. Parce que vous faites compte que si vous n'avez pas le droit, le président de Bacirou Diomaï-Faye a dit à l'imam, il a publié dans le journal officiel, il a confirmé avec Artikel 37, comme je l'ai dit. Président Nouvellement, il a fait sa déclaration écrite au conseil pour rendre le public. C'est ce que je veux dire, parce qu'après si tu as dit à l'imam, il ne le fait pas. Donc tu ne sais pas ce que tu as dit. C'est-à-dire que bon, pareil, il n'y a pas de déclaration. Il n'y a pas de sorte, tu vois. Contrairement à des cas où tu as dit, il fallait que tu as offre. Tu sais que si tu as dit ce que tu as dit, si tu as dit ce que tu as dit, si tu as dit ce que tu as dit, il n'y a pas dit que tu as dit ce que tu as dit. Quand tu as dit ce que tu as dit, en 2012, tu as dit ce que tu as dit, polémique, son patrimoine. Mais quand tu as dit, tu as dit ce que tu as dit, tu as dit ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit au patrimoine. Donc pour moi, si tu as dit une transparence ou une loi, il faut la loi, nous regardons, la Constitution, président de la République, à l'entrée comme à la sortie, qui a fait sa déclaration de patrimoine. Si tu as dit ce que tu as dit, ce que tu as dit au patrimoine. Sinon, ça n'a aucun sens. si tu as dit ce que tu as dit, les ministères, les déchets, les assugés, les qui ont dit, c'est que tu as dit oublien que tu as dit si tu es dit que tu as dit une déclaration de patrimoine. C'est la même chose. Parce que le président, il n'y a pas d'une seule. Il n'y a pas d'une seule. Alors le président, il n'y a pas d'une seule. Donc il y a beaucoup de paradoxes sur ce que tu as dit. Il y a des paradoxes sur les textes du Sénégal. Si tu as dit, il ne peut mener de publier le président, pourquoi pas, ils prennent le directeur, le ministre, Il faut que les gens ne soient pas en place. Ils ont un peu de public pour leur patrimoine. Parce que c'est un peu comme ça. Il faut que les gens puissent faire la guerre. Et là, il faut que les gens puissent faire. Maintenant, si on est à la fin du salaire, on ne va pas faire de ça. 5 millions ? Non, non, non. Il faut que les gens puissent faire des prix. Ou les méritiers. Donc, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Parce que, quand on a pris des prix, Il est en exercice, il y a presque 5 millions. La retraite, les anciens chefs d'état ont une statue de 10 millions. Maintenant, le président, les fonds, les fonds, les fonds, les fonds, les fonds, ils ne font pas mal. Mais malheureusement, ils ne font pas repas du patrimoine parce que la dernière fois, on a fait un coup d'arrêt du jeu. Ce n'est pas le cas, mais c'est le fonctionnaire. Je vous ai dit que le président a dit le système, les catégories fonctionnaires. Il faut les favoriser. Il faut savoir que l'inspecteur est le plus important. Il faut savoir que c'est le syndicat. Ils sont les coopératifs. Ils n'ont pas coopératif. Ce n'est pas comme les inspecteurs des employés de domaine. Ils ont un syndicat qui est le plus important. Il n'y a pas de propriétaires. C'est ce qu'on peut faire dans le syndicat, les enseignants de la même chose, donc c'est ce qu'on appelle les fonds communs. C'est ce qu'on appelle les régies financières qui bénéficient au doutrement d'autres Sénégalais. C'est ce qu'on appelle les régies financières qui bénéficient au Sénégal. C'est ce qu'on appelle les régies financières. C'est ce qu'on appelle les régies financières qui bénéficient au Sénégal. Merci beaucoup, chérie petite. Maïmouna ? Merci. Pour moi, c'est ce qu'on appelle une surprise parce qu'on a beaucoup d'attention. Peut-être qu'on a beaucoup d'attention. Mais ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle, c'est qu'il y a tous les changements sur le candidat. En tant que candidat, c'est ce qu'on appelle la déclaration. On a beaucoup de gens qui ont vu que les gens ont beaucoup d'attention. Ils ont beaucoup d'attention pour les gens qui devaient avoir des gens. Mais c'est ce qu'on appelle la logique par rapport à ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la logique. C'est ce qu'on appelle la logique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attention. C'est ce qu'on appelle la logique. C'est ce qu'on appelle la logique. C'est ce qu'on appelle la logique. Il y a 5 millions. Il y a peut-être une logique sur le niveau du tri. Il reste à savoir qu'il y a des subventions et des indemnités qui vivent. Il y a des privilégiens. la plus grande vie et les privilèges que vous avez. La plus grande vie et les privilèges que vous avez. La plus grande vie et les privilèges que vous avez. La plus grande vie et les privilèges que vous avez. La plus grande vie et les privilèges que vous avez. La plus grande vie et les privilèges que vous avez. La plus grande vie et les privilèges que vous avez. La plus grande vie et les privilèges que vous avez. La plus grande vie et les privilèges que vous avez. La plus grande vie et les privilèges que vous avez. Donc, Teguil. La plus grande vie et les privilèges.